Bonjour donc tout le monde, donc comme Daniel disait, je suis au doctorat en sciences, technologies et sociétés sous la direction de Vincent Guillain qui s'est discrètement joint à nous. Puis François Claveau qui n'est pas là, mais bon, il m'a vu faire la présentation que je donne aujourd'hui quelques fois, vu qu'il était co-directeur sur ma maîtrise aussi. Puis au fond donc au doctorat, je m'intéresse surtout aux sciences d'éducation, mais ici ça n'a absolument rien à voir, c'est en philosophie, en ontologie appliquée finalement, une collaboration avec un groupe de recherche en informatique de la santé. Excusez, je reviens en arrière. Donc c'est comme je disais un groupe de recherche en informatique de la santé de GRIS à l'Université de Sherbrooke avec qui j'ai fait ma maîtrise en ontologie appliquée, puis le projet s'intitule ontologie du risque. Donc il va y avoir deux parties à la présentation, la partie sur l'ontologie où je vais expliquer c'est quoi le domaine de recherche, puis c'est quoi les outils qu'on utilise, puis à quoi ils servent finalement dans le domaine des sciences médicales, puis ensuite l'analyse plus philosophique sur le risque que j'ai réalisé pour la mémoire. Donc la première chose qu'on peut se demander, c'est bon, bien quand on parle d'ontologie, de quoi il est question exactement? Classiquement, bien c'est une discipline philosophique qui remonte au moins jusqu'à Aristote dans l'Antiquité. Évidemment, il y a des propos sur l'ontologie avant Aristote, chez Platon, chez les prises autocratiques, mais c'est en général l'ouvrage auquel on réfère, ça va être la, pour comme disons formellement, ça va être la métaphysique d'Aristote parce qu'il aborde beaucoup les problèmes d'ontologie. Puis on fait plusieurs choses en ontologie, puis on pose plusieurs questions, mais une des choses qu'on va faire, c'est définir des catégories générales finalement, donc pour expliquer quelles sont les caractéristiques des entités qui peuplent le monde. Donc par exemple, on pourrait vouloir expliquer c'est quoi les caractéristiques générales de l'être humain pour donner une définition de ce que c'est être un être humain. Puis on pourrait prendre plusieurs perspectives aussi, donc la perspective typiquement biologique, mais on pourrait aussi prendre une perspective sociologique ou psychologique, etc. Puis une fois qu'on va avoir défini ces catégories là, on va vouloir les organiser dans une classification. Donc à droite de l'écran, vous avez l'arbre de Porphyre qui date du troisième siècle. Et l'idée, c'est que donc il y a plusieurs catégories, puis après on va décrire les relations entre ces catégories là. Donc si on prend un exemple plus simple, comme c'est ici à l'écran, donc on part par exemple, on a la catégorie Maison bleue. La première chose qu'on va spécifier, c'est à quelle catégorie est-ce que cette catégorie là elle-même appartient. Donc on va dire bon bien une Maison bleue c'est une maison, une maison c'est un bâtiment, un bâtiment c'est un objet artificiel, etc. Et donc ça va former une hiérarchie de catégories, ce qu'on va appeler une taxonomie. Puis ce qu'on va ajouter dans une ontologie par rapport à une taxonomie, c'est d'autres relations finalement. Donc par exemple on va dire bon bien une Maison bleue ça a la propriété d'être bleu. Une Maison ça a comme partie ou ça contient un toit, une porte, un mur, etc. Des relations de ce genre là. Donc une ontologie et une ontologie appliquée qui est un outil informatique, finalement c'est une taxonomie dans laquelle on ajoute d'autres relations que la relation d'appartenance à une catégorie. En sciences médicales, on va vouloir s'en servir parce que finalement si on imagine que vous allez par exemple au CLSC, d'accord, vous avez un trouble alimentaire, peu importe, vous avez mal au ventre. Puis là on va créer un dossier informatique, d'accord, puis on va prendre des informations, on va les encoder, il va avoir des données sur ce qui se passe. Donc on va dire bon ben il y a un trouble de tel type, on va peut-être prendre des informations sur ce que vous avez mangé, sur des médicaments que vous prenez, sur des soins que vous avez reçus, sur l'état de votre système digestif, etc. On va faire des tests puis tout ça on va les compléter dans un dossier. Et le problème qui se pose présentement dans le, dans plusieurs systèmes médicaux, c'est que les systèmes sont pas si bien informatistiques que ça, ils sont pas si performants que ça au sens où en fait on crée beaucoup de données. Donc dans la sphère des big data, c'est ce qu'on parlait du problème, la variété des données. Et les données sont pas encodées de la même manière dans toutes les bases de données. Donc si vous avez un dossier par exemple au CLSC, puis qu'on vous dit bon ben finalement c'est, votre problème est trop grave, on peut pas le traiter ici, on va vous envoyer à l'hôpital. Ça sera pas facile d'envoyer le dossier à l'hôpital, le dossier informatique, parce qu'il risque d'avoir de la perte ou de la distorsion d'informations. Tout simplement parce que les données seront pas encodées de la même manière dans les deux milieux cliniques. Donc c'est aussi ce qu'on appelle le problème des silos de données. Puis ce qu'on va vouloir faire avec les ontologies, donc l'intérêt de créer ces classifications-là, c'est de créer une structure sémantique commune pour toutes les bases de données, pour faciliter ce transfert-là, puis éviter qu'il y ait de la perte d'informations quand on essaie de transférer un fichier et à ce moment-là que ça soit plus efficace à ce niveau-là. Et c'est pas juste pour les... Donc je parle toujours du problème des milieux cliniques, mais c'est aussi un problème lorsqu'on veut en fait transférer ces données-là vers le milieu de la recherche. Donc on part avec des activités de santé, des activités dans le milieu clinique et on va générer des données avec ça, comme je viens d'expliquer. Et ensuite pour faire le transfert vers le milieu de la recherche, donc on aimerait ça pouvoir avoir accès à ces données-là pour produire des nouvelles connaissances qui vont pouvoir être investies dans les activités de santé. Mais on se heurte au même problème finalement. Il y a des silos de données dans le milieu de la recherche et des silos de données dans le milieu clinique et on n'est pas capable de faire des transferts efficaces de données entre les deux milieux. Donc évidemment, l'intérêt, c'est ce qu'il y a dans la figure ici finalement, c'est de pouvoir créer cette boucle-là où est-ce que ce qui se passe dans le milieu clinique va pouvoir informer la recherche et ensuite la recherche va pouvoir produire des connaissances plus fiables, plus rigoureuses et les envoyer vers le milieu, les milieux cliniques, les milieux cliniques et améliorer les soins de santé. Donc ça, c'est une présentation assez générale des ontologies pour vous expliquer à quoi ça ressemble, c'est quoi l'intérêt. Et moi, dans ce cadre-là, donc l'entité sur laquelle je travaillais, c'était le risque. Le risque qui prend en fait plusieurs formes qu'on retrouve dans plusieurs domaines. Donc on peut parler par exemple des risques liés à l'énergie nucléaire, des risques en économie, même les risques du quotidien. On a même des panneaux pour les signaler. Donc risques de chaussées, en fait chaussées glissantes, donc risques de faire un accident de la route, risques d'époulement, etc. Et dans le milieu médical, il y a aussi toutes sortes de risques, donc des risques liés à la prise de médicaments, ce qu'on va appeler typiquement des effets secondaires, des risques liés à la chirurgie ou à une chirurgie par exemple, etc. Donc on va vouloir trouver une définition pour les ontologies du domaine biomédical, du risque, parce que les références à des risques comme les effets secondaires vont se retrouver dans les données qu'on produit dans le milieu clinique. Donc une première partie du travail que j'ai eu à faire à ce moment-là, c'était de regarder c'est quoi les définitions qui sont proposées dans la littérature. Puis il y a un peu, c'est assez schématique, mais il y a deux classes de définitions si on veut. Il y a des définitions que j'appelle plus qualitatives du risque. Par exemple, un risque est un événement indésirable, possible et incertain, ou est la cause d'un événement indésirable, possible et incertain. Où est-ce qu'on va décrire qu'est-ce que c'est un risque, puis ensuite des définitions quantitatives du risque, où est-ce que là on va identifier le risque à une entité mathématique. Donc une probabilité d'occurrence d'un événement, ou la valeur statistique espérée d'un événement. Dans l'approche que j'ai prise, je n'ai pas travaillé en fait à essayer de trouver quelle est la bonne définition parmi toutes ces définitions-là. L'idée de faire ce travail-là, ce n'est pas d'argumenter sur les définitions, mais c'est plutôt de voir quelles sont les caractéristiques du risque qui reviennent dans plus ou moins chacune des définitions. Donc comme vous voyez ici, on peut déjà en identifier trois. Il y a l'idée que le risque a un aspect indésirable, c'est quelque chose qu'on veut éviter, il y a un aspect possible, donc ça pourrait arriver et incertain. On ne sait pas si la possibilité va se réaliser ou non. Puis on peut, un autre pan de la littérature, c'est davantage sur les conceptions du risque. Donc encore ici, c'est assez schématique, puis il y aurait beaucoup, beaucoup de nuances à faire. Mais de manière générale, il y a deux littératures qui ont évolué en parallèle à partir des années 60-70 environ. D'un côté, ce qu'on appellerait l'analyse des risques, qui est vraiment centrée sur gérer les risques, contrôler les risques, et à ce moment-là, on veut mesurer les propriétés des risques, donc les probabilités que ça arrive, des taux de décès par 100 000 habitants, des choses comme ça. Donc on veut prendre des mesures assez objectives des risques pour pouvoir prendre des décisions après et comparer les risques lors de la prise de décision. Puis, il y a une perspective plus sociologique, en fait, qui s'intéresse davantage à comment les communautés décident qu'est-ce qui sont des risques pour eux, qu'est-ce qui n'en sont pas en fonction des dynamiques sociales, en fonction des valeurs de la communauté, etc. Et relativement à la caractérisation du risque, ça mène à, d'un côté, mettre l'accent davantage sur ce que j'appelle la dimension objective du risque, et dans la littérature plus sociologique, mettre l'accent sur ce que j'appelle la dimension subjective du risque. Donc, quand on parle de dimension objective, dans la littérature en analyse des risques, c'est… il y a plusieurs gens qui vont dire que les risques existent indépendamment des êtres humains. Donc, c'est là, peu importe. Moi, dans le cadre du mémoire, je vais les reformuler, en fait, une manière plus cohérente de le dire, je crois. C'est de dire, ah, les risques existent qu'on sache qu'ils sont là ou non. Donc, je n'ai pas besoin d'être informé qu'il y a un risque pour que le risque existe. C'est un peu l'idée, là, ici, c'est un peu la blague, avec le fameux coyote qui est au-dessus du vide, mais qui ne tombe pas, et qui va juste commencer à tomber lorsqu'il regarde vers le bas. Mais évidemment, il n'y a pas besoin de savoir qu'il est au-dessus du vide pour commencer à tomber. La gravité va opérer d'une manière ou d'une autre. Mais par contre, c'est important, et c'est l'idée de la dimension subjective du risque, c'est que le risque existe seulement en relation avec les attitudes d'un agent. Donc, un risque, ce n'est jamais un risque dans l'absolu, c'est toujours un risque pour un agent. Donc, ici, c'est l'idée avec le petit prince qui veut protéger sa rose. Il y a un risque pour le petit prince que sa rose soit endommagée parce que le petit prince veut éviter qu'elle soit endommagée. Si le petit prince était complètement indifférent à l'égard de la rose, à ce moment-là, il n'y aurait pas de risque pour le petit prince qu'elle soit endommagée. Donc, c'est important aussi d'inclure cette idée-là que le risque n'existe pas comme ça dans la nature. Il existe parce qu'il y a des gens qui se souhaitent éviter, qui se réalisent. Ce qui m'a mené à proposer la définition suivante, donc ce que j'appelle la conception dispositionnelle du risque, qui est, vous avez la définition à l'écran, qui dit, bon, un risque pour un agent est une disposition dont la manifestation est indésirable pour cet agent. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est une disposition? Une disposition, c'est une propriété qui est portée par un objet et qui va se manifester sous certaines conditions. Donc, par exemple, un verre va être fragile. Ce n'est pas quelque chose qu'on remarque à propos du verre quand on le regarde, mais s'il tombe par terre et qu'il se brise, on va se rendre compte que le verre est fragile, si on ne le savait pas déjà, par exemple. De la même manière, une voiture peut avoir une disposition à glisser sur la route. Ce n'est pas certain que la voiture va glisser sur la route. Il faut qu'il y ait certaines conditions qui soient réunies pour que ça arrive. Et même chose pour les évoulements de rochers. J'ai un schéma pour rendre ça un peu plus clair. Donc, par exemple, on aurait le verre ici à gauche et le verre aurait une disposition à se briser lorsqu'il y a un choc, qu'on pourrait renommer plus spécifiquement la fragilité. Puis l'idée, quand je parle de se manifester sous certaines conditions, c'est que, ici, si on est dans des conditions normales, s'il y a un choc, par exemple, le verre pourrait se briser. Donc, la disposition va être déclenchée par un processus de choc. Et lorsque, si le choc est suffisant, il va avoir un bris du verre ici. Ce n'est pas nécessaire que, s'il y a un choc, le verre va nécessairement se briser. Par exemple, je pourrais donner, en bon québécois, une pichenote dessus. Puis, si le verre est assez résistant, il ne se briserait pas. Donc, la disposition aurait été déclenchée, mais elle n'aurait pas été réalisée. Donc, cet aspect-là, ce que je viens de décrire, ça permet de tenir compte de la dimension objective, parce que la disposition va être dans le verre, que je le sache ou non, que je sache que le verre est fragile ou non, la dimension possible. Donc, c'est possible qu'il se brise et de la dimension incertaine. Je ne sais pas s'il va se briser ou non a priori. Puis ensuite, dans la définition, ce qui est ajouté, c'est l'idée que cette disposition du verre à se briser va être un risque si la manifestation est indésirable. En fait, il va être un risque pour moi si la réalisation, le bris du verre est indésirable pour moi. Donc, si par exemple, c'est mon verre de vin, puis là, je l'échappe par terre, puis en plus, c'était mon verre préféré, c'est indésirable pour moi que le verre se brise. Donc, à ce moment-là, la disposition de ce verre à se briser lors d'un choc a un statut de risque pour moi, tant et aussi longtemps que je veux éviter qu'il se brise. Donc, en conclusion, trois points vraiment généraux dans la présentation. Donc, on a parlé, les ontologies appliquées sont une solution au problème de la variété des données et des silos de données. Ce n'est pas la seule solution. Ce n'est pas une solution parfaite. Il y aurait beaucoup de choses à discuter là-dessus, mais l'idée, c'est de régler ce problème-là spécifiquement. Dans la littérature sur le risque, il y a plusieurs définitions. Et ça peut être un peu, ça peut être un bon défi d'essayer de les démêler. Mais il y a cinq caractéristiques qui reviennent de manière fréquente. C'est l'aspect possible, l'aspect incertain, l'aspect indésirable, la dimension objective et la dimension subjective du risque. Et ce que j'ai défendu comme conclusion dans le mémoire, c'est que la conception dispositionnelle que je viens de vous présenter à l'instant, permet de tenir compte de ces cinq caractéristiques-là. Donc, c'est une définition satisfaisante du risque pour les ontologies appliquées en sciences médicales. Merci. Merci.